L'importance de la messe en ce temps de carême me rappelle cette histoire de Madre Teresa. Elle devrait aller à une mission. Parmi ceux qui devaient l'accompagner, elle a exigé la présence d'un prêtre sans qu'elle ne pouvait pas commencer cette mission-là. Donc, parce qu'elle avait besoin de l'Eucharistie. Et là, elle nous enseigne déjà, surtout en ce temps de carême, que nous ne pouvons jamais aller sur cette route-là, marcher, combattre les seuls malins sans la force de Dieu. Donc, l'Eucharistie que nous recevons à chaque messe, nous donne la force de Dieu. Et personne ne doit mépriser cette force-là. Et le Seigneur lui-même nous demande de jeûner, de prier et de faire l'aumône. En priant, c'est que nous demandons déjà à travers la messe au Seigneur de nous assister pendant ce combat-là. À travers l'Eucharistie, le Christ nous transfigure progressivement et nous le ressemblons. Nous ressemblons à cette image-là de fils que Dieu voulait de chacun de nous dès notre création. Donc, c'est une opportunité pour nous de participer à cette transfiguration-là à travers l'Eucharistie. Et à travers cette même messe, le Seigneur nous donne les mêmes grâces qu'Il avait donné à Pierre, à Paul, à Jacques. Donc, il se rend présent à nous aujourd'hui pour nous donner ces mêmes grâces-là. Et la dernière chose, c'est qu'à travers l'Eucharistie, chacun de nous, nous devenons des tabernacles vivants de Dieu. Et donc, nous portons le Christ en nous. Mais en réalité, c'est le Christ qui nous porte parce qu'à travers l'Eucharistie, au lieu d'habiter seulement en nous, c'est qu'il nous permet déjà de commencer à habiter en Dieu. Et donc, l'Eucharistie nous accorde ces grâces-là, nous donne un avant-goût de la réalité du ciel. Donc, en mangeant le corps, en buvant le sang du Christ, nous commençons déjà à vivre de la vie du Christ lui-même. Et donc, nous commençons déjà pour vivre aussi.